C'est vrai qu'on n'en est pas mécontent. Après il y a des petits détails. Les problèmes qu'on a pu avoir sur quel que soit le modèle de FEN, sur tous les FEN qu'on a eus, parce qu'on est FEN depuis 1982 je crois ou 91 je sais plus, mais on n'a jamais eu de problème ni de pont, ni de boîte de vitesse, ni moteur. Les seuls problèmes qu'on a pu avoir c'est les problèmes électriques mais qui n'empêchent jamais le tracteur de tourner. Et puis les tuyaux hydrauliques. Avec quelques tuyaux hydrauliques ? En ferraille, ça teint dans les coudes. Ah bon ? D'accord. Pas tous les jours non plus. Et après c'est des pannes électroniques ? Électriques, pas électroniques. Non parce que le rouleval il n'y a jamais en panne. Il y a des petits problèmes électriques. Mais c'est quoi comme problématique ? C'est parfois un capteur, parfois... C'est celui-là, pas encore trop, par rapport aux 800... Ouais donc voilà, c'est... Là je parle FEN en général, je parle pas particulièrement de celui-là. Au niveau accessibilité ? C'est pas trop compact... On peut toujours mieux faire ça... Confort en cabine ? Bien mais la cabine est trop petite. Ah oui, la cabine est trop petite. Les séries 800 étaient mieux... Enfin l'ancienne série 800 était mieux. Bon a priori... La cabine des anciennes séries 800, les favoris vous voulez dire ? Ouais, les 816 etc. étaient pas mal. Plus de place. C'est vrai qu'on a perdu au niveau taille... Maintenant les nouveaux sont plus... Les cabines sont plus rondes. Bah maintenant la série... Enfin les nouveaux 800... C'est la cabine des 900. Sortent avec les cabines 900 donc... Là il y a de la place ouais. La boîte Vario, c'est bien ? On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien mais... C'est souple d'emploi, il n'y a pas... Parfois on entend les autres tracteurs passer... Ou on entend les vitesses passer... Le machin etc. Là c'est vrai que c'est... Et là on est un petit peu déconnecté entre le régime moteur et le... Oui, on peut. Mais c'est... Avec l'ordinateur de... Enfin je sais pas si on appelle ça l'ordinateur de bord... Mais on fait ce qu'on veut à la limite... Mais on fait ce qu'on veut... Et vous, vous le conduisez comment ? Vous mettez une vitesse objectif... Après ça dépend... Oui mais alors justement... C'est intéressant... Comment vous conduisez ? Sur les trois on n'a pas du tout les mêmes conduites... Donc... Vous vous le conduisez à la pédale... Vous vous le conduisez... Vous le conduisez à l'ancienne... Oui... Lui il conduisez à l'ancienne... Au gaz... D'accord... Et après quand vous êtes au labour... Ou au déchemage... Comment vous faites ? Au labour c'est au vario... Et puis j'ai une vitesse... Vitesse objectif... Et puis il y va... Vous appuyez sur le TMS... Le bouton TMS... Et il y va... Est-ce que c'est un tracteur économe ? Ben... Quand on a eu le 818... On avait encore le 816... Enfin... Un autre 816... Mais euh... Favorites normal quoi... Sur... On avait comparé... Sur une journée de... Débardage de betteraves... En conditions sèches... Enfin... Normal... Donc... À une remorque près... Le même nombre de remorques... Euh... Le 818... Consommait 30 litres de moins... Dans la journée... Que... Euh... 816... Mais ça c'est logique un peu... Parce que le dur de 816... Il est dur un peu plus lourd... Ouais... Non mais euh... Oui mais... En même temps... Il fait 20 chevaux de moins... Oui oui... Il fait 20 chevaux de moins... Bon c'est vrai que... Euh... C'est pas en débardant des betteraves... Qu'on... Qu'on demande des chevaux... Non mais là c'est vrai que ce jour là... On avait comparé... Parce que euh... Ils avaient la même remorque... Mais c'est vrai que c'est... Bon c'est la seule comparaison qu'on a fait... Oui euh... C'est quoi? Non mais c'est vrai que 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 Sous-titrage ST' 501